hey 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 cuckoo mes petits culs et bienvenue sous le soleil de house flipper et dans ma belle rue très calme toujours hein pas un chien pas un chat pas une main si genre non binaire tout ça il n'y en a pas il n'y a que moi et mes pauvres petits bras voilà mon balai mon pinceau j'ai même pas de bras ah bon ben voilà c'est pas grave allez direction la maison toujours aussi coloré pour acheter la future maison qui je crois que c'était le bunker et ça ça va être trop cool à faire garage avec bunker qui vaut quand même 96 1489 euros une surface de 110 mètres carrés et un terrain autour de 1400 nombre d'étages de nous pouvons voir donc un superbe garage elle garage et le bunker magnifique je crois qu'il y a des cafarnaum magnifique j'adore une maison avec un bunker qui appartenait à un vieux prépeur ok eh ben c'est parti on va y aller évidemment tout de suite oulala c'est beau oulala je suis tout excité moi alors ok ben comme ça elle donne vraiment vraiment pas envie oh nous avons que trois acheteurs et c'est pas les mêmes que d'habitude ça c'est bien ça ça va changer un peu oh ben voilà il ya déjà des fenêtres à faire mais je suis ravie le bunker est ici ok je fais le tour du proprio en même temps c'est moi le proprio donc c'est normal maintenant donc il y en a accès dehors ok on va voir ça tac 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 le garage tout 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 j'ai hâte d'avoir le garden pour pouvoir j'en ai un gars j'en ai comme ça à tout refaire en entier j'ai hâte on ouvre annonce et pas des cafards pour l'instant c'est des déchets ok il est beau le vélo il est beau il est beau le vélo une belle voiture à est ce qu'on va pouvoir faire un petit jeu à carte carton de pizza 1 on fait les cartons ou les canettes ou les canettes c'est un peu plus compliqué alors je vais décider oh mais oh oh non en fait je pensais pas à du coup c'est une petite salle de bain ici oui d'accord ouais c'est un toilette ah ils ont rajouté les items ici c'est trop cool savent qu'ils sont beaucoup plus neufs que le reste ils les ont pas développés en version cracra nous avons une belle télé par contre ici c'est ah ben d'accord c'est le bunker en fait d'accord donc ça je serai obligé de garder le truc comme ça c'est dommage j'aurais voulu tout casser moi alors on va faire le défi attention le défi est ouvert le défi canette voilà c'est un défi canette pour cet épisode qui est magnifique donc je vous laisse regarder qui veut de la paix de la pizza chorizo moi je veux bien s'il vous plaît oh mon dieu hop et on va commencer avec les canettes il y en aura peut-être en bas je sais pas du tout hop qu'est ce qui se passe ah non mais moi je veux virer les cartons qui sait qui aura envie de garder des cartons s'il vous plaît ok là il ya des déchets au carton de pizza un des mythes boson non mais de toute façon je vais leur faire une belle petite petite maison là en sous sol ils vont être contents les survivalistes qui regardent qui regardent tous mes faits et gestes parce que c'est eux qui vont acheter je suis pas sûr qu'ils vont être contents de ce que je vais leur faire bon temps je sais pas encore je que je sais c'est que c'est un bunker mais bon ça pourrait être sympa qu'est ce qu'il est beau ce tac 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 allez en tout ce qui est sale je vends ah j'ai oublié de virer ça j'ai même pas enlevé les ordures de l'entrée parce que là une pauvre petite fenêtre ouais il n'y a pas grand chose ok bah je vous propose de nettoyer ouais on va nettoyer avant ouais 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 il faut quand même bien que ce soit vivable c'est tout ça alors je sais pas si je fais que le sous sol à nettoyer ou si je m'amuse à faire ça aussi mais je pense que je vais m'amuser à faire l'extérieur malgré que il ya vraiment des des soucis que des fenêtres que je n'aime pas du tout mais bon c'est normal là on n'est pas dans une maison normale on est dans un bunker ouais tout complètement dégueulasse cette table je pense qu'elle a vécu mais ça doit pas être sympa les grosses traces au plafond se demande ce qu'il a fait le gars ok tout est nettoyé on va aller dans un pseudo salle de bain toilette ouais 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 hop hop je vais revenir toute façon tout cassé on va descendre tout de suite découvrir le sous sol déjà on a déjà des pots de cornichons et de pois chiches avec des petites cagettes et des cartons à virer c'est très facile à faire bon bah vu que je suis là on va nettoyer tout de suite ça m'a l'air d'être assez vaste hein je vois déjà les murs là sur la mini map on va ouvrir ok là il ya rien c'est super comment dire c'est très très ils ont vraiment pris le au sérieux voyez c'est oui y avait pas de porte c'est peut-être pour ça sa première portée qui se protège bon d'accord moi des cafards noms youpi je suis ravie qu'est ce que c'est beau regardez moi tout ça ah oui puis va falloir tout remettre tout ranger sur les étagères ah j'adore 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 d'or on va repousser entre temps les cafards noms est ce que je les ai tué alors encore encore là il ya là vient dans l'aspirateur mon petit vie ok on va passer un coup de la bête voilà c'est prêt à être habité mais rien il ya deux autres pièces et donc à qui est censé être une salle de bain d'accord ok bon ya rien intéressant ici vous avez remarqué j'ai allumé aucune lumière et pourtant il fait clair comme en plein jour et ici nous avons la sortie qui donne sur le jardin ok 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 tchouk oh oh l'air n'est plus pollué nous pouvons sortir oh une plaque d'égout ah les voisins est ce qu'ils sont tous morts est ce que gg il s'en est sorti ou pas on sait pas non non mais voilà je voulais mais en fait c'est un peu frustrant parce que c'est minuscule j'aurais pensé que c'était plus grand c'est ouais c'est un peu frustrante rentrant il faut que je nettoie encore des trucs tout ça hop donc finalement il n'y a pas une grande surface quoi ah il ya un truc ici une toile d'araignée et si je casse tout j'ai bien non j'ai dit casser ah il ya encore une toile d'araignée ici si je casse tout est ce que du coup je peux oui ça casse j'ai envie de voir l'espace en fait qu'on a et ce que le bunker peut être juste un truc d'appoint ou un vrai lieu de vie je ne sais pas encore vraiment ce serait à voir à réfléchir et ce truc là de toute façon je l'ai ça dans le mode achat ah je peux pas l'enlever ça assis si si je peux je remodèle tout à mon image après on peut pas tout 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 faire mais je veux casser ce mur je peux pas ah non ce qu'il est gros oh je pouvais casser que ce mur là ah oui c'est frustrant oh bah merde alors je suis déception quand même je tiens à vous le dire ça c'est juste à jeter ah bah alors super ok très très bien madame j'ai pas trop trop le choix en fait c'est la poignée qui faisait ça ouais c'est dommage je pensais que je pouvais quand même un peu casser pour récupérer un peu d'espace ici mais même pas bon bah écoutez voilà pour la maison non je vais remonter et je vais virer tout ce qu'elle a eau tout ce que je veux de façon je vais pas m'en servir ouais même ça je m'en fous je vais pas je vais mourir ici sans eau sans eau je ne peux survivre que trois jours qu'est ce qu'on va boire il y aura de la bière les gars il y en a on voit même pas sa tête alors j'ai vendu la table au fond un franchement ça je vais te vendre ah bah j'avais pas vu ouais je m'en fous les pneus qui c'est qui veut des pneus je vends la voiture aussi j'ai même pas regardé combien ok par contre tac je vais casser tout ça ah oui je peux pas casser le mur gris à falloir que que je me creuse les méninges un peu il n'y en a pas pour beaucoup une semaine de plus c'est encore suffisant pour couvrir nos besoins j'ai besoin d'une télé pendant l'apocalypse bah si c'est l'apocalypse meuf t'auras pas beaucoup de programme télé si tout le monde est mort à mon avis il y aura plus de télé donc à la limite si tu te fais un bunker rempli de dvd je veux bien ou alors tu te prends un bon pc avec des jeux et là tu peux refaire là c'est ce qu'il ya de mieux quoi il faut juste électricité qui est déjà compliqué à dos si t'as pas de générateurs je sais que dans le jeu on en a de générateurs donc de toute façon je le mettrai c'est pas très esthétique mais il faudra bien l'inclure voilà là j'ai débarrassé un peu et voyez je peux casser le mur rouge mais pas le gris donc je vais laisser comme ça j'ai juste vendre la porte et les trucs qui sont laissés en l'air comme ça c'est débile je vais vendre tous les installations qu'est ce que je voulais faire ouais il y avait un truc que j'ai cru voir qui restait hop ok mais écoutez bah voilà on est bien on est dans un garage de 60 mètres carrés il ya moyen de faire quand même un petit truc sympa après je peux laisser le vélo ça sont une fois la voiture cas d'apocalypse après les pompes à essence seront complètement vidé par les survivalistes donc abonné fenêtre ne m'envoyez ne m'envoyez pas non plus c'est des petites regardez elles sont facilement faites tac 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 voilà oh là là j'ai entendu vos cris d'angoisse à vous inquiétez pas c'est tout le plaisir et pour moi oula lala 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 là 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 et une petite là hop hop et hop voilà bon on est déjà voyez pas grand chose au niveau fenêtre on est d'accord ok on va je repartir en bas tout ça peut y'a pas de fenêtre en bas je le sais mais ça va en kikine un petit peu mais bon je vais devoir faire à moi que je fasse une salle de bain ouverte je sais pas trop je vais voir et puis toute façon là je pense qu'il ya comme il n'y a pas beaucoup je pense que je vais vous faire l'épisode en une fois on sent à la limite oui c'est assez petit j'ai pas me prendre beaucoup la tête en fait donc je vais vous faire ça sur sur un seul épisode c'est plutôt bien je suis motive voilà donc je vous fais des bisous je vous retrouve tout de suite pour la refonte de la maison en entier sur house flipper donc bah à tout de suite quoi what the fuck qu'est ce que c'est que ce les gens ils ont fait une mise à jour je sais pas ce qui se passe ils ont utilisé le regardez j'utilise bien la pioche parce que en fait je peux sélectionner là le truc là par terre je sais pas ce qui se passe et là j'ai mais moi c'est quoi c'est un tir au pigeon qu'on va faire ou comment ça se passe là et personne dans la rue et tout allez on va faire arrêter les bêtises j'ai fini de refaire donc le garage avec le bunker comme je vous avais prévenu comme c'était assez facile et rapide c'était petit en fait je suis un peu déçue parce que je m'attendais un plus gros bunker bon c'est pas très très grave et voilà on a refait l'extérieur de la maison enfin on j'ai refait l'extérieur de la maison enfin du garage mais qu'est ce qui se passe je suis bloquée par la plante d'accord oui en fait ce n'est plus vraiment un garage je l'ai vraiment refait en petite maison type studio en fait vous allez voir ça tout de suite attention vous êtes prêts bienvenue dans la maison de l'apocalypse le bunker de l'apocalypse alors nous avons une petite entrée toute belle toute mignonne avec un petit siège le meuble à chaussures le miroir pour se regarder dedans et se dire oh là là mais il ya un vélo bizarre derrière oui il est bien avec des superbes photos apocalyptique le vélo le voilà c'est la seule chose que j'ai pas acheté voilà comment j'ai transformé le garage donc j'en ai fait un espèce de studio loft voilà c'est assez simple j'ai vraiment je me suis pas cassé trop la tête j'avoue vous pouvez râler si vous avez envie mais au moins non franchement en fait j'aurais voulu que le bunker soit beaucoup plus grand et du coup j'ai un peu transformé ici donc nous avons des deux étagères non c'est pas les seules choses que j'ai gardé j'ai gardé en général les étagères où j'ai mis quand même un peu de bouffe tout ça ici déjà en fait c'est un peu un garage loft salon voilà c'est un peu tout mélangé j'ai mis un lit ici histoire que le mec en attendant l'apocalypse il peut quand même venir sur ce roupier ici on a la partie cuisine ou la partie cuisine avec petite mini mini salle à manger et une boîte de chocolat dès le mur une toile avec paris à moitié pété parce que les morts marchent de dead walk 1 bon c'est pas vraiment du vrai anglais mais on ne dira rien ici donc partie cuisine on a un petit coffre fort une télé parce que ils m'ont cassé les couilles pour avoir une télé parce que sans information voilà machin le canapé la télé le petit coffre fort on a vu ça une petite plante quand même comme d'hab une autre étagère avec plein de boîte une autre plante ici j'ai mis tout simplement juste des toilettes c'est exactement même endroit qui avait un j'ai pas mis de chichi voilà c'est juste des toilettes vous allez me dire oui mais si le mec il vit là où est ce qu'il se lave vous inquiétez pas c'est au sous sol et puis en plus il a la partie ordinateur internet tout ça pour se tenir au courant parce que moi même je pense qu'en cas d'apocalypse il y aura plus de réseaux électriques donc il y aura plus de télé il y aura plus d'internet mais bon dans les films ça dure voilà le petit canapé avec la petite bibliothèque qui est là comme ça le petit chat évidemment comme tab et je me suis dit c'est complètement con qu'ils aient fait un nombre un abri un peu anti atomique là je sais pas quoi enfin un peu un bunker sans mettre la porte déjà ici parce que mettre des provisions directement en bas de l'escalier alors que t'as pas protégé ta porte c'est un peu con du coup j'en ai mis une hop on descend les escaliers j'ai mis une très très belle impression du big ben défoncé alors moi qui revient de londres il est je n'ai pas vu le big ben parce qu'il était recouvert d'échafaudage parce qu'il est en rénovation en tout cas j'espère qu'il ne viendra pas comme ça un jour voilà voilà donc c'est assez simple envoyé les couleurs c'est un espèce de petit de beige c'est voilà c'est tranquillou en bas on arrive à une première partie des réserves une bonne partie des réserves avec une signe toile comme un dessin animé ou je sais pas trop avec un rat qui lit mais bref on s'en fout j'ai trouvé ça mignon et un peu apocalyptique donc voilà une partie des réserves des cornichons des soupes tomates du riz des voilà des pâtes plein de bidons d'eau plein 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 de bidons d'eau nous avons aussi les jars d'essence et la turbine pour voilà pour avoir d'électricité donc voilà ça c'est une première partie deuxième partie c'est ici on a encore des cacahuètes poichées ah mais non qu'est ce que ça pourquoi elle disparaît elle maintenant tout à l'heure ça allait très bien maintenant elle disparaît c'est n'importe quoi cette étagère bref ouais non mais ça devient n'importe quoi ce jeu des réserves encore des pâtes des cartons ici on a une très belle toile d'un du pont je sais plus c'est quel pont j'ai pas envie de dire de conneries donc je vais rien dire je le sais en plus qu'il est très connu un pont de san francisco peut-être c'est possible je la je ne sais plus donc on va entrer maintenant dans le bunker proprement parler hop n'hésitez pas je ferme directement nous avons les petites pompes de sécurité nous avons un flingue au cas où nous devons mais bon maintenant non mais mais il ya un petit souci c'est à dire que maintenant si je veux casser un mur faut que je lui tire dessus ça va pas être possible un problème donc il ya un flingue là on a la toute petite partie cuisine il faut bien manger pendant la copacalypse donc la cuisinière four nala 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 tout ça petite bonbonne d'eau la petite bouilloire les couteaux tout ça le petit frigo la petite pendule pour savoir à quelle heure il est dehors quand même parce que dans un bunker on ne sait pas quelle heure il est le reste on est un plutôt installé j'ai voulu faire un truc un petit peu mimi on a un grand écran télé j'aurais dû mettre le lecteur dvd d'ailleurs on va le mettre le lecteur dvd attendez tac 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 équipements électriques la dvd parce que il vaut mieux avoir des dvd en cas d'apocalypse comme je voulais dit je pense pas qu'il y aura la télé c'est pas grave on va le mettre là ils pourront toujours s'occuper ici on a une superbe photo d'un métro dévasté bah oui c'est un peu et c'est la maison acucalyptique ici on a c'est brode non pas à chaque fois j'oublie non à new york avec le flat iron je sais pas quoi la bâtiment qui est très connu bon bref alors des bonbonnes d'eau de la mange du manger des cacahuètes de la soupe des cornichons dégueulasse du thon de la soupe tomate ici aussi nous en avons pas mal de beurre de cacahuètes des boulettes de viande et des boulettes organique et des pâtés du riz tout ça tout ça je peux appuyer au dessus parce que ça ne fonctionne pas je ne peux pas mettre au dessus et la partie d'hormir d'hormoire c'est le seul lit qu'il ya dans la partie survival et puis en même temps c'est un superposé dont je me dis c'est pas plus mal au moins on peut héberger deux personnes je pourrais pas pu mettre plus parce que c'est quand même assez petit je voulais vraiment qu'il y ait un coin un peu cuisine et puis pour manger quoi voilà et puis comble du luxe 1 c'est que le mec allongé dans son lit il peut regarder la télé voilà c'est comble du luxe moi je veux dire et ici j'ai remarqué c'est la salle de bain que j'ai fait attendez tac 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 donc il ya tout confort la salle de bain ah oui ils ont même changé la mise à jour cela le bunker comment c'est écrit et tout non ce qu'en fait entre le moment où j'ai tout fait la la construction et là je me relogue pour finir la déco et enregistrer et ils ont fait une super mise à jour avec le flingue alors si vous metz cette méchant avec moi dans les commentaires c'est dans la tête j'ai fait tomber mon tric oh non j'ai fait tomber le cadre dans la tête dans la tête alouette de la statue de la liberté qui est tombé donc toujours apocalyptique n'est ce pas nous avons la lave linge dans un chauffage électrique nous avons le robinet nous avons les toilettes les pq et la douche évidemment et un petit cumulus donc on a vraiment tout ce qu'il faut quoi voilà on va sortir voilà voilà alors il s'est passé un truc trop chelou c'est que les mecs ils ont pas arrêté de me casser les pieds en disant il me faut de l'eau il me faut de l'eau vous appelez ça de la nourriture nanana alors que j'avais rien fait au moment même j'ai enfin j'ai l'impression qu'ils avaient buggé donc ils ont pas arrêté d'être chiant donc c'est relou et ici c'est la sortie dans le jardin donc j'ai juste fait le sol et repeint là j'ai pas mis de déco parce que franchement c'est pas ce qui est intéressant on va juste appuyer hop pour avoir de la lumière et puis on va sortir nous allons ouvrir oh là là est ce que c'est respirable dehors oui presque nous allons fermer pouf pif paf pouf pèf et puis voilà pendant que la nuit tombe sur house flipper attente dévention parce qu'il ya les il ya des mauvais garçons qui vont venir voler notre maison tendez j'ai jugé je suis assez nul pour viser un mais voilà toujours essayer de viser et les voitures et puis personne à personne se réveille je tire par contre il fut mon flingue c'est n'importe quoi et je tire dans ma maison allez oh là là c'est au plomb en plus je vois les trucs qui s'échappent bref voilà pour la maison bunker voilà j'espère juste qu'il y aura un autre un autre bunker normalement il me semble que j'avais vu qu'il y avait un bunker qui était beaucoup plus grand donc ce serait beaucoup plus intéressant pour faire vraiment des espaces plus sympathique bon après là je trouve que ça a été c'était cool j'ai revisionne refait un peu la maison et tout ça donc ça ressemble plus à une petite maison comme plutôt qu'un simple garage en tout cas on va la vendre maintenant on l'a acheté pour 96 mille euros c'est pas mal maison une surface de 110 mètres carrés la maison à huit chambres et caves alors j'ai quand même 523 mille euros si seulement et j'ai passé trois heures 45 dessus et oui ça a vraiment été court vu que je l'avais dit que c'était assez simple il n'y avait pas beaucoup de choses à faire donc moi je suis contente comme ça au moins on a refait une maison en un épisode et on verra la semaine prochaine je pense que ce sera en deux épisodes je vais aller voir du coup dans la maison on va voir ce que c'est la prochaine maison ça va être un petit teaser allez c'est parti on vend la maison arme à feu un exemplaire ça suffit pas je ne vais pas habiter ici ces meubles sont inutiles bah d'accord oui ils ont pas arrêté de me dire ça une armoire à pharmacie je comprends il devrait y en avoir une dans chaque maison pourquoi une arme ici alors que je ne sais pas m'en servir oui c'est très bien qu'il y ait une arme ici même ma jeune fille sait déjà s'en servir il manque des boîtes de conserve bah quand même il y en a quand même quelques-uns alors il veut l'acheter à 181 mille euros ah oui quand même ah j'ai fait quand même une bonne affaire pénalité pour interrompue à d'autres enchères pourquoi j'aurais interrompu ils se sont pas trop battus un solitaire marie kolkowski et théodore c'est odore on va accepter tout de suite l'offre c'est bien 80 mille on va pas se plaindre 4h puis il a juste il manque juste quelques boîtes de conserve et bon gars tu montes tu vas au champ tu t'en achètes allez on va rentrer à la maison mais on va aller voir rapidement un petit teaser de la prochaine maison que je vais acheter moteur de recherche la prochaine ah bah voilà ça c'est la maison avec le bunker aussi ah c'est bien mon prochain maison ce sera encore avec un bunker à mon avis c'est encore bien de bordel peut-être que le bunker sera bien grand il ya moyen que ce soit celui là qui est assez grand en fait donc ça risque d'être cool on a vendu quand même 15 maisons je tiens à vous les regarder tout ce qu'on a vu vendu déjà ah ah ouais quand même quand même quand même et on peut voir par exemple ah oui voilà vent de la maison et tout attendez ce garage avec le bunker qui se trouve en dessous appartenait à henry qu'il a construit dans la deuxième guerre mondiale un jour le vieil homme a oublié de fermer la porte du garage quelques animaux errants sont par malheur entrés dans le bâtiment et ont ouvert et et ont mis un sacré bazar c'est un miracle que la télé soit restée entière enfin la vieillesse c'est pas une partie de plaisir c'est horrible ah j'ai ah ouais tout le truc et tout annonce et ouf regardez comme c'était avant c'est devenu mieux quand même on va pas se mentir bon allez moi c'est alors non c'est pas ça c'est comme ça moi c'est là dessus que je vais vous laisser pour cet épisode n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que si ça vous a plu donc la semaine prochaine c'est encore une maison un bunker on verra bien ce que ce sera n'hésitez pas à faire un tour sur mes réseaux sociaux me rejoindre sur twitter instagram ou le discord et évidemment regardez une petite pub sur utip pour financer toujours la chaîne et comme vous le faites déjà donc je vous remercie beaucoup allez à la semaine prochaine pour la suite de house flipper ou d'autres choses salut